... Célébrant son 43e anniversaire ce 18 mars, Laetitia Hallyday doit sans doute se réjouir de la cache-machine incroyable qui lui permet son mari disparu, plus rentable mort que vivant. Après public, c'est au tour de France dimanche de s'intéresser aux finances de la veuve du taulier, visé ce week-end par une rumeur liée à sa vie privée. Elle serait désormais en couple. Une rumeur peu crédible. Et d'affirmer à cette occasion que le rockeur disparu est plus rentable mort que vivant. Cela lui permettrait de mieux vivre son deuil. L'album posthume de Johnny Hallyday Mon Pays, c'est l'amour s'est écoulé à plus de 1,7 million d'unités, ce qui a permis à ses héritiers, et surtout à Laetitia Hallyday, la seule à avoir été citée dans son testament, d'empocher une bonne partie des 7 millions d'euros récoltés depuis le décès de Johnny. Et tout le monde essaye de grignoter sa petite part, et pas seulement ses héritiers. Et une fan, une dénommée Chantal Dess a ouvert un site web, www.johnnypourtoujours.fr ainsi qu'une cagnotte tolitchi, afin de récolter entre 300 000 et 400 000 euros. L'objectif affiché serait de faire venir en France une statue monumentale réalisée par le sculpteur russe Alexei Blagovastinov, et qui serait ensuite installée à l'INA dans l'Essonne. Sous-titrage Société Radio-Canada